En composant le 08 92 23 95 20, vous avez la parole. Et nous avons Sylvie avec nous. Bonjour Sylvie ! Oui, bonjour à tous, et puis ça m'a fait plaisir d'entendre Elian qu'on n'avait pas entendu depuis plusieurs mois. On pensait à lui, parce que c'était un fidèle aussi. Donc, ben voilà, hélas, David, ce qu'on constate, c'est qu'on n'est plus du tout, du tout, du tout en démographie. Et puis même, on a l'impression qu'on a des responsables politiques ou des responsables de... Voilà, des gens de pouvoir qui nous détestent, qui détestent le peuple. Et j'ai écouté tout à l'heure sur Sud Radio, parce qu'à midi, il y a une émission, André Bercoff, dans tous ses états, et il invite... Laissez tomber l'autre antenne, parlez d'ici et maintenant, chère Sylvie. Oui, d'accord, mais en attendant, je voulais vous faire part de ce livre très intéressant. Enfin, c'est un deuxième livre qui est sorti, qui a été écrit par un ancien capitaine de police. En fait, normalement, il devrait toujours être policier. Mais il a été mis à pied, mis de côté, mis à la retraite anticipée, avec retraite réduite, etc. Pourquoi ? Parce que, ben, il a... C'est Patrick Rougelet ? C'est Patrick Rougelet ? Patrick Rougelet ? Non, 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 je vais te dire qui c'est... Donc, il a écrit un premier livre, attends, que c'est La police m'a tué. Et là, son deuxième livre, c'est Flics et Gilets jaunes. Et, alors, attends, voilà, il s'appelle Laurent Cassio. Laurent Cassio-Hory. Donc, son premier livre, en avril 2018, c'est La police m'a tué. Parce que lui, ben, c'était un policier, un incorruptible, et qui essayait de faire son travail correctement, etc. Et il expliquait que maintenant, quand on est comme ça, eh ben, on est... On subit du harcèlement moral, on est mis au placard, on est, en fait... Tu vois, il y a toute une hiérarchie au-dessus qui bloque et puis qui évacue toutes les personnes qui réfléchissent ou qui veulent faire leur travail correctement. Et donc, voilà, son... Donc, c'était quand même... C'était à la fois intéressant, puis en même temps très triste, quoi. Parce qu'il racontait comment la police ne peut plus faire... ne fait plus son travail. Donc, on est complètement abandonnés. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes très, très hautes qui ont envie que le peuple se zigouille, quoi. Soit se suicide, soit qu'il y ait des guerres civiles. Alors, donc, ils encouragent les groupuscules. Alors, on encourage telle communauté.